C'est Léo et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pronostics foot sur la 25e journée de Serie A en Italie. Donc si ce n'est pas encore fait, pensez à bien vous abonner à la chaîne YouTube et activer la cloche pour rater aucune vidéo que nous publions sur la chaîne. Et si vous souhaitez suivre mes pronostics sur cette 25e journée de Serie A, vous pouvez le faire avec l'opérateur BetClick qui propose l'offre suivante. Donc votre premier pari qui est remboursé en FreeBet s'il est perdant à hauteur de 100€ maximum. Je rappelle que les FreeBet sont des crédits de jeu non retirables que vous devez obligatoirement rejouer. Et pour en profiter, il vous suffit de vous inscrire via le lien qui est dans la description de la vidéo et de rentrer le code promo RDJ. Ensuite vous faites votre premier pari, s'il est gagnant vous recevrez vos gains et s'il est perdant, BetClick vous le rembourse en FreeBet à hauteur de 100€ maximum. Attention bien sûr, les jeux d'argent sont interdits aux mineurs, ils doivent rester un plaisir et un loisir. Donc misez uniquement en fonction de vos moyens et ce que vous pouvez vous permettre de perdre, c'est très important de le rappeler. Donc on se retrouve donc pour cette 25ème journée de Serie A qui aura lieu ce week-end avec deux très gros chocs au programme. Comme d'habitude, je vais vous donner mon analyse rapide et mon pronostic sur chaque match ainsi qu'un combiné en fin de vidéo. Donc passons sans plus attendre au premier match. On commence cette 25ème journée directement par un gros choc entre Naples et la Lazio. Naples est leader avec 18 points d'avance sur l'Inter et le Milan AC. Cette équipe est sûrement la plus impressionnante d'Europe cette saison avec 58 buts marqués et 15 encaissés en 24 matchs. Ils sont sur 7 victoires de suite, toutes compétitions confondues avec une victoire en Ligue des Champions contre Francfort 2-0 et une victoire contre Empoli sur le même score. Que ce soit à domicile ou à l'extérieur, cette équipe écrase tout sur son passage. La Lazio est 4ème et après une reprise un peu compliquée, ça va un petit peu mieux pour la bande de Tiro Immobilier. Une qualification lors du 16ème de finale de Conférence Ligue et 2 victoires de suite en championnat contre la Salernitana et la Sampdoria. Lors du match allé, Naples s'est imposé 2-1 sur la pelouse de la Lazio. Je ne vois pas pourquoi on ne devrait pas avoir le même résultat vu la forme de Naples cette saison. Ce sera mon pronostic pour ce match, la victoire de Naples et ses côtés à 1-58. On continue avec Monza contre Empoli. Monza qui est 11ème avec 1 point d'avance sur Empoli, 13ème. Monza reste sur 2 défaites de suite sans marquer contre la Cé Milan et la Salernitana. Cette équipe est parfois capable de jolis coups mais n'arrive pas à être régulière. Empoli n'a plus gagné depuis 5 matchs avec 3 nuls et 2 défaites. Cette équipe fait pas mal de matchs nuls en déplacement. Au match allé, Empoli avait gagné 1-0 à domicile. Je pense qu'ils sont capables d'arracher le nul lors de ce match retour. Ce sera mon spot match nul sur cette carte de Serie A. Le match nul entre Monza et Empoli est très bien coté à 3-25. Je reçois avec la Talenta contre l'Udinez. Saison mitigée pour la Talenta. Ils sont 6ème mais restent pas loin des 2 équipes de Rome et des 2 équipes de Milan. 6 points laissés par de la 2ème place. Ils faisaient une bonne première partie de saison. Une très très bonne reprise post-Coupe du Monde. Mais là tout s'est écroulé. 4 défaites sur les 5 derniers matchs contre l'Inter en Coupe. Sassuolo, Lecce et la Cémilan en championnat. Cette équipe est beaucoup plus à l'aise en déplacement que dans son stade. Mais en ce moment, ils n'y arrivent vraiment plus. Udinez est 10ème et n'a plus gagné depuis 5 matchs avec une alternance entre les matchs nuls et les défaites. Au match allé, on avait eu un nul de partout. Je pense que la Talenta peut renouer avec la victoire lors de ce match. Ce sera mon pronostic. La victoire de la Talenta à domicile. C'est coté à 1,63. On continue avec la Fiorentina contre l'AC Milan. Potentiellement un match piège pour les Milanais ici. La Fiorentina réalise une bonne saison sur le terrain malgré leur 12ème place. Ils sont dans une bonne dynamique avec 3 victoires et un nul sur les 4 derniers matchs. Une victoire au match allé et retour des 16ème de finale de Conférence Ligue contre Braga leur a permis de reprendre confiance. Le Milan AC est 3ème à égalité de points avec l'Inter. La reprise post-Coupe du Monde était très compliquée et ils ont perdu beaucoup de leur avance en enchaînant les mauvais résultats. Mais ça a l'air d'aller mieux. 4 victoires de suite dont 2 très solides contre Tottenham en Ligue des Champions et contre la Talenta 2-0 le week-end dernier. Au match allé, le Milan avait gagné 2-1 à domicile. Mais contre une équipe de la Fiorentina en forme, je ne serais pas surpris que les Milanais laissent des points lors de ce déplacement. Donc mon pronostic, ce sera la double chance Fiorentina ou match nul coté à 1-50. Ensuite, on a un Spezia-Elas Veyron. Un match entre 2 équipes qui luttent pour le maintien. Spezia 17ème reçoit le Elas Veyron 18ème qui a 3 points de moins que son adversaire du jour. La Spezia avait réalisé un bon enchaînement en tout début de l'année 2023 avec 2 nuls et une victoire en 3 matchs. Mais depuis n'ont plus regagné, 5 défaites et 2 matchs nuls sur les 7 derniers matchs. Le Elas Veyron était sur une bonne série assez récemment mais a perdu ses 2 derniers matchs contre l'Aes Roma et la Fiorentina. Ces 2 équipes ont perdu leurs 2 derniers matchs. Ils aborderont donc ce match avec un manque de confiance mais beaucoup de détermination face à un concurrent direct pour le maintien. Au match allé, la Spezia s'était imposée 2-1 sur la pelouse du Elas Veyron. Une statistique qu'il faut prendre en compte, c'est que le Elas Veyron est la pire équipe du championnat en déplacement avec 4 points pris en 11 matchs hors de leur stade et seulement 6 buts marqués pour 16 encaissés. Si la Spezia a réussi à prendre 3 points à l'extérieur au match allé, je pense qu'ils seront capables d'en prendre au moins 1 chez eux devant leur public. Donc mon pronostic, ça sera la double chance Spezia ou match nul côté à 1-41. On a un Sampdoria Salamitana. La Sampdoria réalise une saison catastrophique. Son dernier de série avec 11 points en 24 matchs, seulement 11 buts marqués et 39 encaissés. A domicile, c'est pire que tout, avec 12 matchs dans leur stade et seulement 3 points pris et 3 buts marqués pour 18 encaissés. Les 3 points sont 3 matchs nuls, ce qui veut dire que depuis le début de la saison, cette équipe de la Sampdoria n'a remporté aucun match dans leur stade. Ils n'ont plus gagné depuis le 4 janvier et sont sur 7 défaites et 2 matchs nuls sur les 9 derniers matchs. La Salamitana est 16e avec 7 points d'avance sur la zone rouge. Ils ont battu Manza 3-0 la semaine dernière, mais avant ça, c'était 3 défaites de suite. Au match allé, la Salamitana avait écrasé la Sampdoria 4-0 à domicile. J'ai envie de croire au réveil de cette équipe et je pense que c'est le match parfait pour enfin prendre cette première victoire à domicile devant leurs supporters. Donc je tente un coup ici et on pronostique que ce sera la victoire de la Sampdoria cotée à 2-20. On continue avec un Inter-Lecce. L'Inter est 2e à égalité de points avec l'AC Milan. Très solide à domicile, c'est un petit peu moins le cas en déplacement. En témoigne encore leur défaite 1-0 sur la pelouse de Bologne le week-end dernier. A domicile par contre, c'est 4 victoires de suite, toutes compétitions confondues. Lecce est 15e à 10 points de la zone rouge. Cette équipe de Lecce réalise de bonnes performances, surtout à l'extérieur. Sur leurs 5 derniers matchs, c'est 2 victoires, 1 nul et 2 défaites. Et parmi les 2 victoires, il y a notamment la victoire 2-1 sur la pelouse de l'Atalanta. Au match allé, lors de la toute première journée, l'Inter avait gagné 2-1 en déplacement. Je pense que dans leur stade, ils arriveront à nouveau à prendre les 3 points. Donc mon pronostic, ce sera la victoire de l'Inter cotée à 1-32. On a ensuite le deuxième gros choc de cette 25e journée qui aura lieu ce dimanche à 20h45. L'AS Roma contre la Juventus. L'AS Roma est 5e à seulement 3 points du top 2. Il reste sur une contre-performance et une défaite 2-1 contre Crémonese. Et avec cette équipe de la Roma, on ne sait pas vraiment à quoi s'attendre. Quand on les attend, ils déçoivent. Mais quand on ne les attend pas, ils surprennent. La Juventus fait sa petite remontée après sa sanction et ses points perdus au classement. Ils sont 7e mais restent à 10 points des places qualificatives en Ligue des Champions. La Juventus est très solide à domicile, légèrement moins en déplacement. Ils sont quand même sur 7 matchs de suite sans défaite, dont 6 victoires. Ils se sont qualifiés pour les 8e de finale d'Europa League et ont battu le Torino 4-2 dans le derby en début de semaine. Au match allé, on avait eu un match nul 1 partout sur la pelouse de la Juve. Des joueurs blessés font leur retour du côté de la Juventus comme Pogba qui est entré en fin de jeu contre le Torino. Personnellement, j'ai du mal à faire confiance à cette équipe de la Roma. Donc je préfère partir sur la double chance en faveur de la Juventus. En sachant que le résultat que je sens le plus dans ce match est le match nul. Mais donc la double chance en faveur des visiteurs. Donc nul ou Juventus, c'est mon pronostic. Et c'est cota 1,47. Retu avec Sassolo contre Cremonese. Sassolo est 14e et réalise une saison moyenne. On sent qu'ils auraient le niveau pour être plus haut classement. Mais ils manquent de régularité pour y parvenir. 3 victoires, 1 nul et une défaite sur les 5 derniers matchs. Ils ont battu Lecce 1-0 le week-end dernier. La Cremonese est 19e avec seulement 1 point de plus que la Sampdoria. Eux aussi réalisent une saison catastrophique. Ils ont surpris tout le monde en battant l'Aes Roma 2-1 lors du dernier match. Équipe qu'ils ont également éliminée en coupe le 1er février. Mais à part ça, les résultats ne sont vraiment pas bons. Un match nul 0-0 à l'aller. Je pense que Sassolo peut prendre cette victoire contre une équipe qui souffre cette saison. Donc ça sera mon pronostic. La victoire de Sassolo, c'est coté à 1,77. Ils ont fini avec le match entre le Torino et Bologne. Deux équipes positionnées au milieu du classement. Qui sont capables de faire de bons coups contre les gros de temps en temps. Le Torino reste sur deux défaites et un nul sur les trois derniers matchs. Bologne est plus en forme avec quatre victoires et une défaite sur les cinq derniers matchs. Ils restent notamment sur deux victoires de suite. Dont celle contre l'Inter le week-end dernier. Au match allé, on avait une victoire de Bologne 2-1 à domicile. On a souvent des buts dans les matchs de ces deux équipes. Donc j'ai bien envie de partir sur ce scénario là. Donc mon pronostic sur ce match sera le plus de 1,5 but. Qui est quand même pas mal coté à 1,39. Donc voilà pour mes 10 pronostics sur cette 25ème journée de série A. Comme d'habitude, je vous affiche la cote totale de l'ensemble de mes 10 pronos. Donc ça fait une cote totale à 185,93. Pour ceux qui veulent tenter la petite pièce, 1 euro. Et essayer de viser mon perfect, mon 10 sur 10. Pour ceux qui préfèrent quelque chose d'un peu plus sécurisé. Je vous ai préparé comme je vous l'ai dit, un combiné. Donc le voici, il est quasiment coté à 3. Il est coté à 2,99. Bon combiné pour ce week-end en série A. Donc je choisis de garder les victoires de l'Atalanta et de l'Inter. Et le plus de 1,5 but entre Torino et Bologne. Donc ça fait un combiné à 2,99. Si vous misez vos 100 euros de Beclic dessus. Si le combiné des 3 matchs passe, vous remporterez 2,99 euros. Et si ça ne passe pas, Béclic vous le rembourse en freebet. Et donc vous aurez 100 euros de freebet pour continuer à jouer. Donc voilà, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube et activer la cloche. Ce n'est pas déjà fait pour rater aucune vidéo. Pensez également à mettre un pouce bleu, à liker cette vidéo. Ça fait toujours plaisir. Et donnez en commentaire vos pronostics pour cette 25e journée de série A. Je rappelle bien sûr que les jeux d'argent sont interdits aux mineurs. Ils doivent rester un plaisir et un loisir. Donc misez uniquement en fonction de vos moyens. Moi je vous souhaite à toutes et à tous de très très bons matchs. Et à la prochaine.